Je m'appelle Christian Faure, je suis vigneron à la retraite, père de famille. Les grands engagements que j'ai eu dans ma vie, dans toute ma vie, ça a été, j'ai été un militant d'Amnesty International pendant très longtemps parce que c'est très facile de militer pour Amnesty quand on est chez soi, qu'on ne peut pas trop bouger puisqu'on fait du courrier donc c'est très facile. Et après, quand je me suis retrouvé à la retraite, j'ai milité pour le collectif Roosevelt. Le collectif Roosevelt, c'est un collectif qui a été créé par Stéphane Nessel et Edgar Morin. C'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de réflexions en fait. On traitait de grands sujets, notamment sur la durée du temps de travail et ces choses-là, et aussi sur le climat, sur l'économie, l'évasion fiscale, etc. Il y avait plein de choses et c'était très intéressant. Par contre, ça manquait de jeunes et du coup, ça manquait de dynamisme et ça manquait d'action. On réfléchissait beaucoup, on n'agissait pas assez à mon avis. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans Alternatiba, c'est que c'est un mouvement jeune. Il y a énormément de jeunes à Alternatiba. C'est incroyable. Il y a peu de mouvements qui réunissent autant de gens jeunes, militants, convaincus. Tous les gens qui tournent en vélo sur le tour, là, c'est des gens, ils ont 30, 35 ballets, quoi. Et super engagés. Donc, il y a cette jeunesse que moi, j'aime. Du coup, ça donne du dynamisme, bien sûr. Et puis, c'est vrai que le réchauffement climatique, à mon avis, ou le dérèglement climatique, selon de quel point de vue on se place, c'est des sujets qui deviennent absolument bramatiques. Alors, dans le mot Alternatiba, il n'y a pas alternative, puisque Alternatiba, ça veut dire alternative en basque. Et que le mouvement vient du pays basque. Donc, effectivement, c'est le collectif des alternatives. Et les alternatives qu'on propose, la recherche d'Alternatiba, c'est vraiment d'inciter les gens à agir à leur niveau dans tout ce qui concerne les alternatives au dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, notre cheval de bataille, c'est vraiment de dire aux gens, la solution, elle est entre vos mains. N'attendez pas que les pouvoirs publics se fassent les choses, ils ne le feront pas. Il y a énormément de stands qui présentent des toilettes sèches, un atelier pour faire son savon, ses produits de vaisselle, ses produits de beauté éventuellement, un autre pour bricoler, une éolienne, des panneaux solaires, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles. Ça touche en plus tous les domaines. Ça touche aussi les domaines sociaux, ça touche tout ce qui est récupération, tout ce qui est recyclerie, tout ce qui est hyper café, toutes les alternatives, même les Fab Labs, tous ces trucs-là. Tout ce qui va faire qu'on va éviter de surconsommer et par là même lutter contre le dérèglement climatique. Donc il y a ça. Et cette année, à Montpellier, on a axé notre journée du 22 là, on l'a axé essentiellement sur le, on l'a axé ça, le faisons-le nous-mêmes pour pas l'appeler le do it yourself, parce que ça aussi on peut lutter contre les langues envahissantes et impérialistes. Et donc cette journée, elle devrait, elle sera essentiellement axée, on va dire, sur ce que les gens peuvent proposer à d'autres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Et bien leur proposer, leur dire, voilà, un grille-pain, on le jette pas, on le répare. Une imprimante, il y a de l'obsolescence, mais on peut régler ce problème-là, au lieu de la jeter, d'en acheter une autre à 100 balles. On peut faire son pain, on peut faire ses produits de beauté, on peut faire 10 000 trucs, voilà, on peut faire plein de choses en commun aussi, on peut faire des lieux associatifs comme la tendresse à Montpellier, on peut faire plein de trucs. Donc tout ça, c'est des choses qu'on propose dans les villages des alternatives et qu'on proposera le 22 septembre. Venez accueillir le Tour Alternativa le 19 septembre à 15h, place de la Comédie, et venez avec nous faire une vélorution, c'est une déambulation festive en vélo, de la Comédie jusqu'à la Payade. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on se marre, il faut qu'on soit déguisé, il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on nous entende, il faut qu'il y ait le plus de vélo possible. Et après, sur toute la durée du festival qu'on organise du 19 au 22, et bien venez, il y a des ateliers, il y a des conférences, et il y a cette journée dont on vient de parler du « Faisons-le nous-mêmes et ensemble ». Plus chaud que le climat, on est plus chaud ! Plus chaud ! Plus chaud que le climat, on est plus chaud ! Plus chaud ! Je m'aime, vous voyez aussi… Et indico CiP personnes, je vais voir qu'il peut se faire aider dans le bac Gabadine. Bien sûr que les extraints pour ça peuvent revoir sa peuvent Faisons-le, voilà le grand Hy-Faisons-leau. Sous-titrage FR ?